Bonjour tout le monde. Dans les prochaines minutes, on va discuter de services à la clientèle. Et ça, en nous attardant à vos principales opportunités d'interaction avec vos visiteurs, ainsi qu'à des mécanismes simples de rétroaction. Au cours de la dernière décennie, de nombreux facteurs économiques, sociaux et technologiques ont profondément transformé le visage du service à la clientèle. Et ça, autant pour les entreprises privées que les organisations sans but lucratif. Par exemple, la mobilité et la connectivité ont multiplié les points de contact avec les clients ou les visiteurs. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, un visiteur peut faire connaître sa mauvaise expérience à la planète entière assez aisément par la voie que lui donne Internet. Ajoutons que les gens qui se déplacent pour visiter une institution muséale le font de plus en plus pour y vivre une expérience, pour rencontrer et échanger. La qualité de la relation que vous développez avec vos visiteurs est donc centrale. Comment améliorer vos relations avec vos visiteurs? La réponse est évidente et pourtant souvent négligée. Améliorez votre service client. Avant d'aller plus loin, mettons la table avec quelques règles de base de bon service à la clientèle. Ces règles-là s'appliquent à l'ensemble de votre institution. D'abord, être sincèrement accueillant. Évidemment, le sourire s'impose. Le visiteur doit sentir ce sourire, même s'il n'est pas face à vous, dans votre voix ou le ton de votre écriture. Ensuite, communiquer de manière uniforme et constante. Autant que possible, vous et vos employés devez communiquer de manière uniforme avec les visiteurs et les parties prenantes du musée. Ça, ça implique que le ton, l'approche et les messages doivent être les mêmes, que ce soit en personne, au téléphone, par courriel ou au moyen d'autres canaux en ligne comme les médias sociaux ou la messagerie instantanée. Troisième point, il faut vous activer quand un visiteur vous fait part d'un commentaire négatif. Donc, c'est important de répondre rapidement à toutes les requêtes. Même pour simplement répondre, j'ai pris bonne note de votre demande puis je vous tiens au courant de la solution rapidement. Il faut que le visiteur sente qu'on s'occupe de lui. Quatrième point, assurez-vous que toute l'équipe connaît l'œuvre globale du musée. Ça inclut la mission, les services offerts, de même que dans une certaine mesure, les collections. Et surtout, formez et outillez votre personnel. Tous les employés, y compris la Direction générale, doivent savoir comment s'adresser aux visiteurs et interagir avec eux. Par ailleurs, il y a différentes formations qui sont offertes en ligne, dont la formation 100% accueillant, qui est offerte par les THQ. Maintenant, parlons un peu de votre site web. En effet, le premier contact que les visiteurs ont avec votre institution, c'est à travers ce portail-là, cet outil-là. Donc, voici en rafale quelques éléments importants à garder en tête pour vous assurer de ne pas rater l'occasion de faire une première bonne impression lors de cette rencontre virtuelle. D'abord, vous assurez que votre site contient de l'information de qualité, donc qui renferme toute l'information dont les visiteurs peuvent avoir besoin. Ensuite, assurez-vous que l'information qu'il contient est succincte, parce qu'il y a peu de gens qui vont avoir l'envie et le temps de lire des longs textes explicatifs sur votre institution, votre mission ou vos projets. Soyez brefs. S'ils veulent en savoir plus, ils vont vous contacter ou mieux encore, ils vont venir vous visiter. Troisième point, la navigation simple et facile. Une fois que les visiteurs atterrissent sur votre site web, ils devraient trouver facilement les différentes pages ou les informations dont ils ont besoin. Chaque page doit avoir un titre, un sous-titre, puis être aéré par une mise en page qui est agréable. La convivialité mobile, c'est aussi un point important. Avec l'augmentation du nombre d'utilisateurs mobiles, plusieurs de vos visiteurs vont utiliser leur cellulaire pour accéder à votre page. Votre site doit donc être adapté en ce sens. Ensuite, il y a le chargement rapide du site. Avec l'impatience des utilisateurs, un bon site web doit se charger rapidement. Parlez-en avec un technicien en informatique ou un spécialiste du domaine. Quelques petites astuces supplémentaires. Assurez-vous que la page d'accueil de votre site est simple, claire, puis qu'elle donne envie d'en savoir plus. Humanisez votre institution muséale en créant une page où vous présentez chacun des membres de votre équipe, avec une photo de chacun, puis même une courte description. Puis pourquoi pas une description un peu drôle? Et finalement, afin de vous assurer que le contenu du site est facile à lire, privilégiez le texte noir sur fond blanc, une police classique, une taille de police standard, puis évitez le soulignage, sauf pour vos hyperliens. L'appel téléphonique, quant à lui, c'est un point de contact qui est très particulier, où une relation peut rapidement être consolidée, ou l'inverse. En effet, le téléphone amplifie tout, parce qu'un seul de nos sens est sollicité dans cette communication-là, c'est lui. Et le téléphone accélère tout. Il y a des recherches qui ont démontré que le temps au téléphone est accéléré par un facteur de 4 ou 5. Ça, ça veut dire qu'un silence de 5 secondes peut être perçu comme un silence de 20 secondes. Voici quelques éléments clés pour offrir un haut niveau de service à la clientèle lors de vos appels téléphoniques. Toujours utiliser une formule de message d'accueil professionnel et standard. Ensuite, sourire en parlant au téléphone. Pratiquez l'écoute active pour que vos clients sentent qu'ils sont entendus. Si vous ne savez pas c'est quoi l'écoute active, vous allez trouver sur Google facilement. Prenez des notes afin d'éviter de demander à votre interlocuteur de répéter plusieurs fois la même information. Faites attention au filtrage d'appels avec les réceptionnistes, parce que ça peut être perçu comme une certaine fermeture. Faites-le seulement si c'est nécessaire. Ensuite, n'oubliez pas que de nombreuses émotions et valeurs peuvent être véhiculées par la voix. Donc, portez attention au débit, au rythme de votre discours, ainsi qu'au ton et au volume de votre voix. Les courriels, quant à eux, sont également une première porte d'entrée vers votre institution, et ils sont le reflet de votre culture d'organisation et de votre professionnalisme. Encore une fois, voici quelques petits trucs pour rehausser le niveau de votre service à la clientèle à travers ce canal-là. Premier point, soyez précis dans la ligne « objet » de vos courriels, parce que c'est comme ça que les gens vont pouvoir les retrouver dans leur boîte. Assurez-vous d'être doté d'une signature automatique de courriel qui soit claire et professionnelle. Évidemment, il faut vous assurer que la qualité de la langue dans vos communications écrites soit impeccable, donc dotez-vous d'un logiciel autocorrecteur comme antidote au besoin. Assurez-vous de toujours programmer un message automatique d'absence lorsque vous quittez le bureau plus d'une journée. L'accueil de groupes de taille variée représente un défi pour n'importe quelle institution muséale. Voici quelques éléments à garder en tête pour bonifier l'expérience de ces visiteurs. D'abord, un truc tout simple. Assurez-vous d'avoir l'équipement requis pour ranger les manteaux de tout le monde, comme des vestiaires sur roulettes et des cintres. Pour les groupes scolaires, assurez-vous d'avoir un espace pour permettre aux élèves de manger une collation ou un lunch. Ça, de toute façon, les commissions scolaires vous le demandent certainement déjà. Par contre, cet espace doit comprendre une ou des poubelles, un bac de recyclage et idéalement des tables et des chaises. Si vous n'avez pas de tables et de chaises, achetez des petits coussins. Vous pouvez aussi vous les faire commanditer par un marchand local. L'idée, c'est de ne pas laisser les enfants s'asseoir directement sur le sol. Autant que possible, assurez-vous que vos espaces sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Si vos installations nécessitent des améliorations dans ce sens-là, je vous recommande de contacter l'organisme Kéroul. N'oubliez pas le phénomène de fatigue du visiteur. Après un certain temps, les personnes ont vraiment les jambes lourdes. Pensez à intégrer des sièges dans le parcours d'exposition, quitte à mettre des petits bars ou des petites chaises pliables à la disposition des visiteurs qui vont pouvoir emprunter et traîner avec eux durant la visite. Plus on considère le confort des visiteurs, le confort physique, plus leur expérience est positive. Avec cet élément en tête, c'est possible de créer des expériences clients très distinctives qui vont rester gravées dans la mémoire de ceux et celles qui vous visitent. Par exemple, pourquoi pas offrir un petit breuvage en plein milieu de la visite? Un chocolat chaud ou une tisane à saveur régionale? Si vous êtes dans l'obligation d'accueillir un grand groupe avec un seul guide pour l'animer, procurez-vous un équipement audio incluant un micro sans fil. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'être en arrière du peloton et de ne pas entendre le guide. Si vous entendez améliorer votre service à la clientèle, c'est d'abord essentiel de savoir comment cette dernière perçoit votre performance actuelle. Les commentaires laissés sur les médias sociaux ou les sites d'avis en ligne, de même que les enquêtes de satisfaction sont des sources d'informations incontournables. Deux outils sont fréquemment utilisés pour les enquêtes de satisfaction, le sondage et les groupes de discussion. Concernant le sondage, il peut être mis aux visiteurs de façon aléatoire, directement sur place à la fin de la visite. Ou encore, il peut être envoyé par courriel une semaine, un mois ou six mois après la visite. Les choix méthodologiques sont très variés, ça va dépendre de ce que vous voulez récolter comme information. La Société des musées du Québec a créé et mis en ligne un ensemble d'outils permettant de structurer votre méthodologie de sondage dans un contexte d'enquête de satisfaction pour un musée. Au niveau des groupes de discussion, la tenue de groupes de discussion permet d'aller chercher des données beaucoup plus fines et de comprendre plus en profondeur les perceptions que peuvent avoir les visiteurs de votre institution muséale. Pour bien préparer ces échanges-là, je vous recommande fortement de vous procurer un outil de travail comme le livre « L'évaluation muséale, le savoir-faire et pratique » de Lucie Daigneault, que vous voyez à l'écran présentement. Au cours des dernières minutes, on a exploré différentes manières de bonifier votre service à la clientèle à travers votre présence en ligne, vos appels téléphoniques, vos communications par courriel et l'accueil de groupes au musée. Retenons ceci, offrir un bon service à la clientèle, ça demande de l'empathie, de la patience, de la constance et de l'adaptabilité. Et surtout, ça demande d'être à l'écoute de vos visiteurs et de ne pas hésiter à solliciter leur rétroaction sur le service reçu. Merci pour votre écoute. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada